Musique Et bien, c'est tout, c'est Cyril, on se retrouve aujourd'hui les amis pour une nouvelle vidéo. J'espère en tout cas que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme, j'espère que votre été commence bien, les chaleurs commencent à arriver, donc on peut peut-être dire qu'on est officiellement en été. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, vous allez le voir, qui va vous changer un petit peu des vidéos d'habitude. Vous le savez, ça fait des années et des années qu'on vous propose du contenu sur FIFA. Mais bon, voilà, jouer à la console, jouer à FIFA, j'ai un peu plus de 28 ans maintenant, je peux vous dire qu'au fur et à mesure des FIFA, l'envie de jouer est un peu moins présente. Et pour toutes les personnes qui me suivent, on va dire, depuis pas mal d'années, vous savez que j'adore le foot, j'adore le foot et j'adore le foot. C'est pour ça que je me suis lancé il y a maintenant 10 ans dans un rôle entre guillemets de coach. J'ai commencé en U15, j'ai enchaîné avec les U17 et maintenant ça fait environ 3 ans que je suis coach adjoint en tant que senior 1, tout simplement. Donc là, la petite nouveauté, c'est que ça va être ma toute première année en tant que coach principal de l'équipe 1 des seniors, bien sûr, du FC Sudlac. Vous le savez, vous en voyez partout, vous voyez souvent habillés avec les tenues du club. Honnêtement, je suis passionné par ça, j'adore que ça soit regarder des matchs de foot à la télé, analyser des matchs, écouter les conférences de presse des coachs, etc. J'ai eu tous mes CFF, tous certifiés, j'ai eu cette année aussi mon diplôme fédéral. Et qu'est-ce que j'aimerais vous proposer sur cette chaîne ? Et bien tout simplement des petits résumés de mes matchs au cours de la saison. Qu'est-ce que j'ai à vous proposer aussi dans cette vidéo ? Un petit exemple, un match de folie. Vous le savez, pour ceux qui me suivent notamment sur Insta, cette année était très compliquée. Sur mes 3 années seniors, la première a été totalement incroyable. Dès la première année, on a réussi à gagner la D3 pour monter en D2. La seconde année, on s'est maintenu assez difficilement, mais on s'est maintenu quand même. Et là, cette année, on va dire au mois de juin, il y a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup trop de descentes de R3. Et pour ceux qui le savent, dans le district de Savoie, quand il y a beaucoup de descentes de R3, c'est la D2 qui éponge. Ce qui veut dire que dans notre pool, on est parti sur 5 descentes. Mais vous verrez, j'ai quand même un match de folie à vous proposer. L'objectif, un petit peu de ce concept, c'est quoi ? Comme je vous l'ai dit, c'est de vous proposer tous mes matchs, sur forme de petits résumés, avec un petit commentaire. La nouvelle saison va attaquer prochainement. On reprend les entraînements fin juillet. On a énormément de matchs amicaux de prévu. Pour ceux qui ne le savent pas, alors pour filmer les matchs, on a principalement deux outils. Soit on a la caméra VO, soit on a, ce que nous, on a au FC Sudlac, la Pix 14. Je vous mettrai un petit visuel, histoire que vous voyez le matos que c'est. Et c'est franchement un matos de grande, grande qualité. On est sur un budget supérieur à 3 000 euros. Donc voilà, je peux vous dire que vous le verrez dans le résumé. C'est plutôt dans l'ensemble bien filmé, sachant que c'est une caméra à détection automatique. La seule chose qu'on a à faire, entre guillemets, c'est de lancer le match et d'arrêter le match. Celle qui suit le ballon, celle qui zoome, enfin bref, c'est franchement très quali. Donc, j'aimerais vous proposer, si ça vous plaît, pourquoi pas un petit concept autour de mon club, autour de mes seigneurs, avec, bien sûr, pour objectif, d'aller titiller les sommets de la D3 d'entrée-jeu. Prochainement, la présentation de l'effectif, voir un petit peu les départs, voir un petit peu les prolongations, voir surtout le mercato, parce que quand on sort de deux saisons compliquées, je peux vous dire que la troisième, on n'a pas envie de repartir comme ça. Je me suis bien activé, j'ai mis les bouchées doubles, on est parti sur une dizaine de recrues. Pour le moment, on va se contenter uniquement des vidéos de match, peut-être qu'après, on pourra filmer des entraînements, filmer autre chose, je ne sais pas. Je compte sur vous, les amis, vous avez l'espace commentaire, je compte sur vous pour tout me dire. Des choses que vous aimez, des choses que vous aimeriez, des choses que vous n'avez pas aimées dans la vidéo, des choses à corriger, n'hésitez pas à me le faire savoir. L'objectif, c'est de lancer un concept sur YouTube, en tout cas, grâce à mes vidéos de match. Concernant le titre de la série, je n'en ai pareil, aucune idée. Donc je compte sur vous. Dans l'espace commentaire, n'hésitez pas, sachant que cette année, vous allez le voir, on va bien s'amuser, notamment du point de vue club. Visuellement aussi, pour vous, ça va être sympa, parce qu'on va avoir un maillot de domicile dans une couleur, qui est le vert, classique, c'est la couleur du club, et un maillot extérieur dans une autre couleur. Donc si franchement, ça vous plaît, les amis, n'hésitez pas à me le faire savoir, pensez à vous abonner. Mais si vous voulez aussi soutenir le projet, vous avez pu voir en intro qu'on a 4 sites de Paris Sportifs. La seule chose qui me permet d'être soutenu et qui permet d'avancer un petit peu dans cette série, c'est les nombreuses personnes qui s'inscriront sur le site. Tout simplement, on n'a aucun deal sur les pertes des joueurs, c'est juste par inscription de joueurs. D'ailleurs, vous verrez juste après la vidéo, en tout cas du match, le résumé va être totalement incroyable. Un scénario de malade. L'un des seuls matchs où dans une saison très compliquée, on a réussi un petit peu à vibrer. Vous verrez, vous verrez, il y a un petit bonhomme en bas, généralement habillé en noir, avec un petit col blanc, qui braille, qui gueule. Vous verrez un petit peu comment ça va se passer durant la vidéo qui va suivre. Donc j'espère en tout cas que ça va vous plaire. Si vous avez des idées, comme je vous l'ai dit, n'hésitez pas à me le mettre dans l'espace commentaire. Surtout, pensez à vous abonner, à liker, et nous on se laisse directement en commentaire sur le résumé d'un match totalement fou contre Modane. Voici la composition de départ du FC Sud-Lac, qui évoluera en 4-3-3. Damien Thibola, aligné dans la cage, les deux latéraux à gauche, Gaëtan Lemire, à droite, Borjon Dilan, une charnière centrale composée de Esteban Rinaldi et de Corentin Turbelin. Le numéro 6, Mika Meunier. Nos deux, numéro 8, Samir Birech, le capitaine avec Emre Dimandag. Sur le flanc droit de l'attaque, il s'agit de Bouafia Eimen. Sur le flanc gauche, Vérolet Dilan. Et en pointe, Awedj Asdin. Du côté des remplaçants, vous le savez, en district, c'est limité à 3 joueurs. On a Guillemin Corentin, Quentin Ex-Braya et Karim Felcaoui. Et c'est parti, les amis, pour ce match opposant. Le FC Sud-Lac à Modane, un match de Division 3. Et soyez très attentifs, les amis, vu que ça va vite, vite commencer. Première perte de balle à la 40e seconde, et c'est le contre pour Modane. Attention, surveillez bien le joueur 11 du FC Sud-Lac, Vérolet Dilan, qui va totalement foirer son interception et son dégagement du pied gauche pour la mettre contre son camp. Je peux vous dire que commencer un match comme ça, au bout de 52 secondes, d'être mené par un de tes propres joueurs, ça fait mal. Mais c'est pas grave, un match de foot, c'est seulement 90 minutes. Coup franc tiré par Eimen Bouafia, le numéro 10, qui est claqué par le gardien. Et sur le corner, les amis, on va avoir notre première grosse occasion, qui est la tête du numéro 6, Micka Meunier, qui va heurter la barre transversale. Voilà, énormément de fautes vont être commises par les joueurs de Modane. Dès la dixième minute de jeu, magnifique arrêt de Tibola, qui a eu de la chance, vu que la seconde frappe de l'attaquant de Modane a heurté le poteau. Alors vous le savez, je vous l'ai expliqué en intro de cette vidéo, ça a été très compliqué cette saison. Beaucoup de joueurs blessés, beaucoup de joueurs absents. Un effectif, entre guillemets, du point de vue quantité, c'était un peu faible. Quand on part pour 14-15 joueurs group 1 pour une saison, c'est compliqué. Sachant que, comme je vous l'ai dit, on rajoute des blessures. Attire l'œil, go ! Et attention à la onzième minute de jeu, face à face, remportée par l'autre gardien, mais l'arbitre a décidé de siffler pénalty. Honnêtement, quand on revoit un petit peu les images, je ne sais pas si je l'aurais sifflé, mais ce n'est pas grave, vu que Damien Tibola arrête le pénalty. Et ça, ça fait du bien, parce que si au bout du premier quart d'heure de jeu, on aurait déjà été mené 2 à 0, je peux vous dire que c'est très compliqué. On revoit au ralenti le numéro 9 de Modane, qui tire sur le côté droit de Damien, qui réussit à faire un double arrêt totalement incroyable. Et grâce à lui, on est toujours dans le match. Et ça, je peux vous dire que c'est quand même plutôt pas mal. Quelques petites fautes, comme je vous ai dit, quelques petites actions dans le premier quart d'heure, mais rien de bien dangereux. Par contre, du point de vue utilisation du ballon, on est en grande difficulté. Ballon en profondeur, un alignement catastrophique de la charnière centrale, et c'est le 2 à 0 pour Modane. 16 minutes de jeu, à la maison, mené 2 à 0 par Modane. Comment dire, hein ? Comment dire que ce n'est pas un début de match parfait, hein ? 2 à 0 à la 22ème minute de jeu. Je peux vous dire que le moral des joueurs était au plus bas. Et à la 30ème, long ballon en profondeur sur une nouvelle paire de balles de Emery, Jim Andag, l'attaquant en crochette, magnifique frappe, poteau. Voilà, ok, un petit peu de réussite, mais attention, le numéro 9 de Modane, nous marque le but de la nuit. Oh, il faut le dire ! Il faut le reconnaître, les amis, sur ça, il n'y a pas de soucis. On l'a même très bien vu. On s'est fait totalement arracher des changements qui étaient prévus au moment du 2 à 0, mais bon, on a pris le 3ème entre-temps. L'entrée de Quentin Ex-Braya, qui va rentrer latéral gauche, à la place de Gaëtan Lemire. Et l'entrée de Guillemin Corentin, qui va renforcer un petit peu le milieu de terrain, à la place du numéro 8, Emery Jim Andag. Pas grand-chose d'autre à se mettre sous la dent, si ce n'est peut-être une dernière occasion de la part de Modane. Une défense aux arrêts, une défense, vous le savez, quand on est dans une période difficile, de toute façon, il n'y a rien qui va. Il n'y a rien qui va. Il n'y a vraiment rien qui va. Ballon capté par Tibola, qui dégage, et l'arbitre siffle la mi-temps. La composition, les amis, de la seconde mi-temps, un seul changement a eu lieu durant la pause, si ce n'est la sortie du numéro 5, Corentin Turbolin, avec Mika Meunier, qui est passé en tant que numéro 6, et bien sûr Emery Jim Andag qui prend la place du coup de Mika en tant que numéro 6. Je peux vous dire que, à la mi-temps, le discours a été salé, les mots ont été forts. Il fallait réveiller un peu les troupes. On a le droit de perdre, mais on a le droit de perdre avec la manière et surtout avec de l'envie. Je vous rappelle que nous sommes quand même à domicile. Allez, c'est parti, les amis, pour cette seconde mi-temps. On voit quelques petits échanges sympathiques avec Virola et Dylan qui déborde sur le côté, le numéro 11. Pas sans retrait, malheureusement, intercepté par le défenseur. Mais ce n'est pas fini. Mauvaise relance de la part de Modan. Le défenseur gauche, petite faute, sur notre numéro 10, Aymen Bouafia. Et attention, un nouveau coup franc qui peut être, ma foi, très dangereux. On sait la qualité de Aymen et on sait aussi la qualité de nos joueurs dans le domaine aérien. On voit très bien, Mika Meunier passer devant le gardien, le ballon tape la barre et ça revient dans les pieds de Corentin Guillemin qui était rentré au moment du 3-0 qui marque un petit but. Deux minutes de jeu dans la seconde période, on marque un petit but. Pourquoi pas une remontada ? Pourquoi pas ? En tout cas, on va tout faire pour, on va mettre, notamment, les ingrédients, l'envie, la gnaque. Parce que c'est comme ça qu'il faut réagir. Être mené 3-0 à la mi-temps, je vous le dis, assez complexe. On revoit encore une nouvelle fois Asdine qui gagne son premier duel, Mika qui gagne son second duel sur le gardien et après ça revient dans les pieds de Guillemin Corentin. Allez, Borjon Dillon la relance sur la poitrine d'Aimen pour Samir Birech avec Guillemin Corentin qui lance Vérolé Dillon en profondeur, le centre de Vérolé, centre tir qui heurte malheureusement la barre transversale. À la 5e milieu de jeu, on voit qu'on a le ballon, on voit que les joueurs de Modan ont peut-être pour eux déjà gagné le match et c'est loin d'être fini. Magnifique geste de Vérolé Dillon et là on enchaîne quelques petites séquences. En première mi-temps, on était en incapacité de faire 2 passes d'affilée. Ça fait partie du football. Un coup franc à la 11e minute de jeu. Une nouvelle fois bien tiré. Ça revient dans les pieds de Esteban Rinaldi, le défenseur central qui fait une feinte de centre. Un petit crochet et qui va se centrer pile dans la main du défenseur de Modan. Penalty pour le FC Sud-Lac. Attention, on est peut-être rentré dans une remontada. J'en sais rien. On verra ça un petit peu plus tard au fur et à mesure de ce résumé. Penalty qui va être tiré par Vérolé Dillon et Vérolé Dillon va le marquer. Voilà. Il s'est remboursé entre guillemets de son petit but contre son camp. Ça arrive, ça fait partie du foot. Allez, on est bien reparti les amis en tout cas dans cette seconde mi-temps. En l'espace de 12 minutes, on a quasiment fait notre retard. Et ça, ça fait plaisir. C'est vrai que le discours à la mi-temps a été très fort. Notamment une petite phrase qui m'a même moi bien fait rire à la fin. Je l'aurai sorti. Vous êtes tellement perdus sur le terrain que je vais vous donner mon téléphone et vous allez jouer avec l'application Waze pour vous repérer. Donc, je peux vous dire qu'énerver dans les vestiaires, ça fait du mal et c'est boum ! Le troisième but ! Le troisième but sur une magnifique touche de Quentin Ex-Braya. Personne, aucun défenseur de Madan n'a pu toucher ce ballon. Ce ballon est arrivé sur le pied droit de Heyman qui met une lourde reprise sous la barre. Je peux vous le dire. Les émotions ont vite changé. J'étais très énervé de la première mi-temps de mes joueurs. Là, on revoit la touche qui arrive magnifiquement. Les pieds d'Heyman du pied droit sous la barre et c'est le 3-3 ! On prépare un nouveau changement car il me fait le caoui il va rentrer un petit peu. Il faut que je fasse souffler un petit peu notamment mon numéro 9 histoire de l'avoir notamment dans le dernier quart d'heure. C'est là où c'est le momentum ! Une nouvelle action ! Malheureusement, un hors-jeu. Difficile à voir sur la vidéo. On va dire qu'on fait confiance à l'arbitre de touche. à la 17ème mine de jeu de cette seconde période. La sortie, comme je vous l'avais dit, de Awedz, Awedz, pardon, Asdin et l'entrée de Karim Felcaoui. Relance de Damien Thibola. On voit aussi notamment que leur défense a énormément de mal dans les premières relances. D'où le pressing, on va dire, quasi constant de mes trois attaquants. Une petite séquence de passes plutôt bien huilées. Karim Felcaoui qui a le ballon. Mauvaise compréhension avec Vérolé Dillon. C'est pas grave. Petite faute de la part du joueur de Modane et un coup franc très bien obtenu. Tiré d'ailleurs par Ayman sur la tête de Micka Meunier. Malheureusement, tête loupée. Il la prend mal et ça passe juste à côté du poteau droit du gardien. Bourgeon qui avait réalisé un super match toute latérale droite. Belle passe pour Vérolé qui met d'ailleurs même un grand pont à l'arbitre. Mais l'arbitre revient au départ à la petite faute. Un coup franc. Encore une nouvelle fois les amis qui va être tiré par notre numéro 10. Ayman. Belle qualité de pied gauche. Pourquoi pas encore une nouvelle occasion. Micka qui rate son contrôle. Il aurait pu enchaîner. Attention contre. Attention contre les amis de la part de Modane. Il reste un bon quart d'heure. Mauvaise compréhension d'ailleurs après une belle interception de Emreye. Mais Emreye ne vous inquiétez pas. Il va revenir. Il tacle. Magnifique. Pas la 39ème. Donc juste après une petite pause fraîcheur la nouvelle entrée de Awedj Asdin qui va reprendre son rôle de numéro 9. Il récupère aussi le brassard de Samir Birech et Vérolé Dilan qui était bien fatigué. Énormément d'efforts dans ce match. cède sa place à Gaëtan Lémir qui va rentrer dans le milieu de terrain. Allez 41ème les gars. Il faut pousser. Il faut pousser. Il ne faut pas être non plus trop poussé histoire de perdre le match. Mais on est quand même en capacité d'aller pourquoi pas chercher une victoire. Honnêtement c'est faisable. On voit sur les retours défensifs qu'il y a du mal Koufran d'ailleurs a joué très rapidement par la part de Corentin. Eman qui déborde sur le côté en accélération sa passe. Le tac était sur la cheville. Même si le ballon s'arrêtait était sur la cheville mais ce n'est pas grave. Asdin tout fraîchement rentré va intervenir une première fois et va intervenir une deuxième fois. Ça fait du bien les amis dans un match avec des tensions avec de l'envie avec de l'agnac. Une relance de Damien Thibola notre gardien sur Asdin qui va combiner avec Guillemin Corentin. Malheureusement mauvaise relance mais attention sur la touche rapidement jouée. Merci Cyril d'avoir fourni le ballon. Ballon donné à Eman et attention les amis Eman va rentrer dans la surface de réparation effectuer un premier dribble un second crochet une frappe malheureusement contrée par le retour du défenseur. Nouveau 6 mètres sur une frappe lointaine de la part de Modane. Relance sur Gaétan Lemire qui va malheureusement foirer son contrôle. sur la touche effectuée par le numéro 13 et ben on va y aller on va y aller au pressing on va aller les harceler on récupère un ballon grâce à Borjon Dylan Guillemin Corentin le numéro 12 premier buteur de ce match du côté du FC Sudlac récupère un ballon fait un petit 1-2 avec Asdin le ballon est lancé en profondeur le défenseur rate son intervention Ayman rentre dans la surface et c'est le 4-3 les amis un match incroyable nous sommes à la 47ème minute de jeu il reste encore pas mal de temps additionnel mais c'est pas grave on a réussi à faire le plus dur on a été mené de 3 buts à la mi-temps et à la 47ème de cette seconde mi-temps on mène 4-3 magnifique but de Ayman sur un service de Corentin Guillemin qui aura fait un super match un but une passe dé pour notre numéro 8 malheureusement notre défenseur Esteban Rinaldi va prendre un petit carton rouge on va pas revenir sur ce qui s'est passé il y a eu des altercations avec le coach et c'est le dernier ballon du match sur un long dégagement de Damien Thibola Gaëtan Lemire va contrer la relance du défenseur et c'est fini victoire les amis du FC Sud la 4-3 après avoir été mené 3-0 dans un match complètement fou face à un adversaire aussi solide et très rugueux dans les contacts c'était Modan en tout cas j'espère que vous avez kiffé cette vidéo prenez soin de vous et on se retrouve très très vite allez bye bye Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada